J'ai comme un trou. Rappelez-moi de quoi parle votre livre. Eh bien, mon héros enseigne l'histoire. C'est un jeune professeur du nom d'Ezra qui, avec l'aide d'une jeune américaine qui travaille pour une ONG, découvre un vieil homme à Borneo qui prétend être Mahomet. En réalité, c'est une méditation sur la véracité et les fondements de la foi. Encore faut-il qu'il réussisse à le finir. Un autre verre, Josh ? Ah oui, volontiers. Merci. Oh, c'est charmant. Glaçon ? Euh, s'il vous plaît. C'est mignon. Vous êtes sûrs ? Vous voulez pas que je vous aide un peu ? Non, merci, ça va. Il faut que je vous aide ! Une part de tarte, Alec ? Euh, non. Merci. Vous êtes sûrs ? Pourquoi tu restes planté là ? Je propose à Alec une part de tarte. Tu vois bien qu'il n'en veut pas. Rien, même pas un petit bout ? Non, non. Redresse-toi ! Oh, ça, c'est le marché qu'on a visité à Taroudan. Fais-moi voir, chérie. Oui. C'était beau, j'avais jamais mangé d'aussi bonne fuite. Ça n'intéresse personne, tes espoirs de fuite. C'était pas très intéressant. Regardez, ça, putain de petit enculé ! Rends-moi ça tout de suite ! Donne-le-moi. Assieds-toi. C'est pas vrai. Il fonctionne encore ? Oui. Ça, c'est la grande place. Il y avait des chameurs de serpents et des singes savants. Oh, ça a l'air vraiment magique. C'est moi avec un singe ? Ah, chérie, tu es accroquée. Là, j'essaie leurs chaussons. Ils étaient trop beaux. Ils ont l'air, oui. Nous, dégustons un cocktail. Il y avait un magnifique bar sur le toit de l'hôtel. On y allait tous les soirs. Nous, dégustons d'autres cocktails. Oui. C'était une suite, Junior. On ne l'a pas eu pour très cher. Une vue imprenable sur les vergers. D'ailleurs, vous pouvez, si vous regardez bien au fond, on voit le bal... Là, c'est une levrette. C'est ce qu'elle préfère, hein, Nat ? Sous-titrage Société Radio-Canada